Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de l'équipe jeune. Est-ce qu'il y a un espoir pour les jeunes ? Nous allons parler de ce qui concerne le football national. Nous allons parler de la commission d'homologation de l'Estat. C'est quelque chose d'intéressant. Et nous allons parler de l'actualité. Ce qui va nous surprendre encore plus. Et à la fin de la vidéo, nous allons parler des rumeurs du mercato. Nous allons parler de Boualia. Nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de l'actualité. Un joueur qui est proche du retour à l'Estat. En ce cas, nous allons parler de l'actualité. Qu'est-ce qu'il y a de l'actualité ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise affaire ? En tout cas, nous allons parler de l'actualité. En tout cas, nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de l'actualité. La vidéo est sponsorisée par 1xbet, le premier site de Paris Sportif en Afrique. Et d'ailleurs, le lien est dans la description. Avec le code promo pour le bonus. Nous allons parler de l'actualité. Nous allons parler de l'actualité quotidienne. Avec les classes de jeunes, les étudiants de l'agriculture. Donc, nous allons parler de l'actualité. Il y a des résultats assez respectables. Il y a des résultats de l'agriculture. Il y a des résultats de l'agriculture. Mais la question toujours est que nous allons parler de l'agriculture. Ce n'est pas le fait que nous allons parler de l'agriculture. Nous allons parler de l'agriculture. Nous allons parler de l'agriculture. Il y a des résultats assez correctes. Mais à la finalité, nous allons parler de l'agriculture. Quel est leur avenir ? Si l'agriculture est venu, ils seront là dans quelques années de l'équipe première. Pour moi, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout. Donc, les jeunes, les U17, les U14, les U18, l'un des joueurs qui sont pétrés de la qualité de l'équipe. Mais si l'agriculture est en réserve, il y a des obstacles. C'est un fonctionnement. Il y a des catégories qui sont en réserve. Il y a des équipes réserves de l'agriculture. Et les équipes réserves de l'agriculture. Si l'agriculture est en réserve, ils ont aimé avoir des séries de l'agriculture. Parce qu'il y a des peu de joueurs qui ont eu leur chance. Après, ils ont des mérites. Ils ont performé. Mais je pense que le nombre de joueurs et de saïds, le nombre de joueurs, de jeunes et de saïds, dans les petites catégories. Il faut dire les choses. Ils ont mérité amplement l'équipe première dans quelques années. Donc, je pense que c'est la visibilité de l'agriculture. Le comportement vis-à-vis de l'agriculture. Sur le fondement. Les moyens de l'agriculture. Et comment ils vont investir. Ils ont fait un défi. Ils ont fait un défi. Et ils ont fait un défi. L'agriculture. En fait, il y a des choses qui sont intéressantes. C'est pas intéressant. Il n'y a pas de rencontre l'agriculture. Mais les gens de l'agriculture. Parce que nous n'avons pas de conflit. Le conflit qui a été fait. Les conflits de l'agriculture. Les conflits de l'agriculture. Les conflits de l'agriculture. Les conflits de l'agriculture. La Ligue de l'agriculture. Elle a suspendu Zerouatay pendant 2 ans. Et depuis 2 jours après. Zerouatay est accueilli. En fanfare. Par le président de la fédération. C'est un coup. C'est assez. C'est un coup. Contre l'agriculture. Je pense que l'agriculture. On le voit. Il a perdu le terrain. Et donc l'agriculture. Il a deux solutions. Je pense. Parce que je ne le vois pas. Même si. Il voit. Le championnat de l'agriculture. Et que. L'agriculture. Il a perdu le président du club. Il a perdu le pression. 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 Et les clubs de l'agriculture. Ce sont des clubs qui sont un peu concernés. C'est un club qui sont concernés. C'est un club qui sont concernés. En général. Mais ils ne sont pas concernés. Ils sont concernés financièrement. C'est un club qui ne sont concernés. Donc. C'est le cas. Le dur de la mort. Les deux. C'est un club qui est un club. Il a perdu le pression. Ce sont des clés. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et le maintien. Dans le bureau de l'agriculture. On ne le sait pas. A la distance. Il a perdu le corps. Il a perdu le corps. Il a perdu le sens. un changement de surface, un changement de façade. C'est-à-dire que les gens ont des gens qui ont des personnes dans les banques. Ils ont des gens qui ont des banques, qui ont des banques ou qui ont des banques. C'est un problème, c'est un problème. Donc les changements sont sur les banques. La ligue, la fédération, c'est un changement. Et les clubs ont des changements. C'est le plus important. Voilà. Je pense qu'il doit avoir deux solutions. La première solution c'est qu'il démissionne. La deuxième solution c'est qu'il démissionne. Je ne pense pas qu'il ait une troisième solution. Si Zarate est toujours maintenu et tout, il doit démissionner. Parce que sinon je pense qu'il sera démis de ses fonctions. Il sera démis de ses fonctions. Après, parce qu'on a vu l'actualité du football national, le président de la Biscera, envers Bavarice, qui a été fait pour une première personne, qui a été fait pour une autre personne, qui a été fait pour une autre personne. C'est s'envié pour la troisième commission d'homologation dans l'Estaat. Il s'envié pour la troisième commission d'homologation dans l'Estaat. Donc on va décider à quel stade il sera homologué, sur quelle base il sera, je ne sais pas Est-ce qu'il va déjà exercer les fonctions et qu'il aura un diplôme de football, je ne sais pas Mais c'est surprenant de voir comment il gère le football là, c'est surprenant Donc normalement la commission d'homologation des stades est sur des normes internationales Donc sur des normes continentales Les membres de la CAF sont homologués dans les stades Pour que l'on soit d'accord, c'est la compétition africaine Mais le championnat n'est pas dans la ligue Il est membre de la ligue Bon Il y a un dépassement de fonctions, il y a deux tarots de fonctions Donc comment est-ce qu'il faut dire ? Il y a des normes, il y a des véritables normes Il y a des stades qui sont homologués Il y a des Jens, c'est un Il y a des normes, quand on a une question, on ne sait pas Je n'ai pas eu pas eu peu de temps C'est pas normal, c'est pas normal. Donc on essaie de comprendre sur quelle base il a été mis dans cette fonction, peut-être qu'il a été parachuté, non je ne sais pas, parce que c'est une info, et voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est qu'il faut gérer le sport, elle le démontre. Et d'autre part, on peut compter les matchs combinés, on peut compter les matchs combinés, pour la solution, les playoffs. Une fois, on peut dire, si j'en sais pas si on a fait ça, la sortie médiatique, une fois, qu'on a fait plusieurs reprises à la rade, et qu'on a fait un tournoi sur le match, les déclarations sont surréalistes ils ont permis de faire un arbitre de 500 millions ils ont mis le prix avant qu'ils lui payaient 200 à 300 millions ils ont permis de payer 500 millions pour acheter un match ça dépend du match que c'est un match à l'accession, un match à la table un match à la Coupe d'Afrique un match à la Coupe de championne un match à 200 ils ont mis les tarifs ils ont mis les déclarations ils ont fait des années le sexe avec un micro ne parle que de la corruption ils ne parlent que de la corruption c'est-à-dire qu'il n'y a jamais des déclarations il n'y a pas de technique il n'y a pas de tactique il n'y a pas de gestion du club il n'y a pas de démarche il n'y a pas de match il n'y a pas de motifs il n'y a pas d'enquête 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 le sujet le plus normal du monde c'est pas normal c'est pas normal il y a quelque chose à faire qui est en train de faire parce que je vois les déclarations pour qu'ils aient d'un homme ils n'y ont pas d'enquête ils n'ont pas d'enquête ils n'ont pas d'enquête une commission d'arbitrage ils n'ont pas d'enquête ils ne montrent pas les gens qui ont des déclarations ils n'ont pas d'enquête il n'y a pas d'enquête ... ... ... ... ... ... le président n'avait pas dit que le président a fait plusieurs reprises donc c'est la réalité, c'est la réalité de Lafayette c'est la réalité de Lafayette et les institutions les institutions ça veut dire que la réalité de Lafayette déjà le football n'a pas eu si on voit que les matchs dans les années 2000 le niveau est rétabli il faut le faire il faut le faire les niveaux sont bien mais je veux dire la ligue s'est remonté la fédération est en mode et en plus de cela les crocs sont en train de faire des récits comme les concurrents comme le match, le match, le match, le match, le match le match, le match, le match, les matchs, les matchs sont en train de faire des récits et ça marche. En même temps, on a vu que l'équipe de l'équipe national est à l'équipe de l'équipe de l'Houganda C'est un match qui n'a aucun intérêt comptable puisque l'équipe n'est pas là, même si le match n'est pas là, le match n'est pas là uniquement pour savoir ce qu'il se fait. Mais le problème de l'équipe nationale actuellement, et le problème de ce qu'on ne peut pas juger actuellement, c'est qu'on peut juger en Coupe d'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a la compétition d'un juge qui a servi l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a la compétition d'un juge. Et malheureusement pour le match, je ne sais pas, ça dépend comment on voit la chose. Mais c'est le temps, c'est le temps. Pour voir les choses qui ont changé l'équipe et les changements. Mais évidemment on va suivre le match pour voir ce que ça implique. Les changements de l'équipe défensif, milieu-terrain et offensif de l'équipe nationale. Après tout le monde, il y a une rumeur qui garantit, c'est qu'il y a une rumeur qui a été contactée. Et ça parle dans l'éducation. Ce n'est pas le seul. Il y a une liste. On va parler sincèrement. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais retour ? Il y a un bon retour. C'est sûr. C'est un joueur déjà qui est issu du club. Formé du club. Il y a un bon retour. Que le visage de la zone de l'EGASKA va se réunir dans d'autres clubs. C'est un chemin positif mais aussi un chemin négatif. C'est-à-dire que le visage de l'EGASKA va se réunir dans le CRB. C'est un joueur qui connaît le symbole du club et qui connaît les valeurs de la Géasca, donc l'adaptation est simple. Malgré que le départ de la Géasca a quand même empêché à l'émanice. Mais c'est une situation de différents côtés. Après les points négatifs, c'est que depuis une sortie de la Géasca, depuis deux ans, vraiment le plan de carrière est net, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a été créé dans la Géasca, il a eu l'axe de l'axe, d'ailleurs il a eu mis du jour avant 2021, il a eu l'abri sur la Géasca, il a eu de la défense de la Géasca. Il était enceinte. Il est enceinte. Il a eu un CERB, un CERB, un Bouchard, un Bouchard, un match. C'était quand même, il a eu le match contre l'équipe de Sandoz, mais c'était terminé déjà. Il a eu le match correct. Mais ce n'est pas aussi imposant que quelqu'un qui a eu de l'équipe. Donc c'est un joueur qui l'a eu, parce qu'il y a eu plus d'enfants du club et tout. Mais sinon, à savoir, à savoir à ce que Yohal El Nivonis d'avant, là c'est un joueur qui est vraiment touché par le transfert Enes, qui est pour moi un transfert raté. C'est pour tout le monde. C'est un joueur qui n'a pas joué, qui n'a pas... Normalement c'est un titulaire à Yohal El Nivonis. C'est un joueur qui est dans les meilleurs défenseurs, il a dans les meilleurs défenseurs prometteurs d'El Zahir. Yohal El Nivonis d'avoir eu le CERB. C'est plus fort, c'est plus fort de l'avenir parce que c'est une autre chose qui est plus importante. C'est plus gros. Il faut dire les choses. Quand on fait des erreurs de bouchard et d'autres mères, alors qu'il s'est passé à l'avancé, il s'est passé à l'avancé, qui ne soit pas du même niveau ou du même niveau salarial, mais quand il va y arriver, il va continuer la progression. Si on a mis les joueurs directement à 200-30 millions d'euros, il s'est passé à l'avancé, après ça chute. Et je dois avoir la JASKA, est-ce que la JASKA qui a pris 200 millions ? Je suis mobilisé, etc. Donc oui, c'est... C'est de faire des obligations salariales. Et qu'il n'y a pas d'argent avec les joueurs. C'est un peu comme ça, que c'est de faire cette expérience, mais le reste... C'est une dimension, il faut être la chose. Mais les dîneres ne sont pas les cas. Donc je n'en ai pas le droit. Parce qu'à une période, il y a 20 millions d'euros. Il faut qu'on revient et les déclarations et les déclarations ont été dans la conférence de presse fin de saison de 2021. C'est un peu comme ça. Donc... C'est des choses qu'il faut clarifier. Mais c'est un retour, c'est un enfant du club. Donc on... On va quand même l'accueillir. Il y a des problèmes. Mais dans le niveau neuf, le terrain est différent. Et maintenant, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. On va voir la suite, bien sûr, l'actualité. Comme d'habitude, comme toujours. A l'abord, on va voir les commentaires privés. J'espère que... On va voir le message. Mais si on a plus de 6 ans, on va voir les commentaires. On va voir les commentaires. On ne change pas. On va voir les commentaires. Si quelqu'un qui a dit des questions, on va voir les commentaires. Mais... On va voir les commentaires. On va voir les commentaires dans les commentaires. On va voir les commentaires. On va voir les commentaires. Un peu sur des sujets d'analystes. Mais il est vrai, Donc vous allez me soutenir, de m'a pas d'étonnée, je ne vous remercie pas. Mais vous allez me soutenir, et vous allez me soutenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à vous !